Il me semble que beaucoup de choses sur la conscience restent intellectuelles, restent une compréhension intellectuelle qui a imaginé et qui peut le répéter et qui peut faire en sorte que ce soit dit avec beaucoup d'impact sur les esprits. Mais tout ça, ce n'est que l'analyse de ce qui se joue dans la conscience, une analyse qui n'a rien à voir avec le vécu de ce qui se joue. Et l'analyse, c'est celui qui est intellectuel qui le fait, c'est le mental qui le fait et qui dicte comment les choses sont. Ça ne veut pas dire que le mouvement en lui-même est présent. C'est-à-dire qu'on peut parler de liberté, mais la liberté n'y est pas. On peut dire qu'on aime, mais en fait cette action n'y est pas. On est seulement dans l'explication de ce qui se passe sans pour autant être cela même. Parce qu'il n'y a rien d'autre qui existe à part le mouvement de soi dans la conscience. Tu es conscience. Et la conscience, elle ne se vit qu'à travers ce que tu es. Et ce que tu es, c'est la conscience. S'il n'y a pas ce vivant au moment où tu es présent, Eh bien, on peut expliquer tout ça, mais ça n'a rien à voir avec la réalité des choses. La réalité, c'est que la conscience, elle est vivante et elle se meut d'instant en instant. Et elle change d'instant en instant. Elle émerveille d'instant en instant. Parce que c'est un mouvement vivant. Et ce mouvement vivant, c'est ce que tu es. En l'analysant, tu ne le vis plus. Pour le vivre, il faut que tu sois présent à ce qui se passe. Dans ce qui se passe. Pas comme celui qui analyse la chose. Parce que celui qui analyse, fait en sorte que tout est disséqué, et ouvert pour pouvoir voir ce qui se passe. Mais la chose, elle est morte. C'est un mécanisme qu'on a ouvert, mais qui est mort. C'est-à-dire, tu tues la chose pour pouvoir l'analyser. La chose n'est plus vivante. Et ton être, c'est du vivant. Et cela aussi, ça peut être une observation analysée, sans le vécu. Sauf que, si tu le vis, ça devient quelque chose d'extraordinaire, parce que, il y a, il n'y a pas de fin. Tout devient vivant, vibrant. parce que tu es non seulement l'explication, mais tu es le vivant de ce qui se joue. C'est pour ça que, notre société, elle est faite d'images, de concepts, de comment les choses devraient être, parce que nous ne les vivons pas. Nous disons qu'il faut s'aimer les uns les autres, mais on ne le fait pas. Il y a quelque chose qui nous en empêche. C'est parce que, on a analysé cette chose, on a dit ça, c'est bien. Mais, il y a tout ce que nous pensons, qui empêche, cet état d'être, de se mettre en, 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 en cheminement. La joie se passe quand la pensée n'empêche plus l'être que tu es de vivre ces choses. Vivre l'instant où la conscience, elle est vibrante. Une conscience libre de tout son contenu, de tout ce que tu as pu mettre dedans. tes angoisses, tes peurs, tes ans, tout ça doit disparaître de la conscience. La conscience que nous avons mis en place. Dans la conscience, dans la conscience totale, nous avons mis dans la conscience une autre conscience qui n'appartient pas à la conscience. Elle embrouille la conscience. Elle encombre le champ de perspective qu'il y a dans la conscience. Et la conscience, avec un champ restreint de vision, ne voir que ce que propose la pensée, ce que propose l'activité dans la conscience. Dans la conscience, il y a une activité. et c'est l'activité de l'homme, l'activité de nos pensées, l'activité de hier et de demain, l'activité de tout ce qu'on aimerait faire exister. Tout ça, c'est aussi la conscience. Nos émotions, nos peurs, nos angoisses, elles sont aussi la conscience. La conscience, elle est tout le temps en mouvement. parce que toute l'activité que nous menons crée dans cette conscience un rhum humainage et la conscience devient confuse. À moins que tu te libères de tout ce que projette la piscée de ce que tu es, alors tu pourras avoir un champ de perception beaucoup plus large parce que tu ne seras pas encombré par ce que ce qui est pensé, ce qui est imaginé, ce qui est conceptualisé, ce qui est idéalisé. L'image ne peut pas être ce que la chose elle est vraiment. Il est bien d'entendre des explications mais tant que tout ça n'est pas vécu, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun pouvoir. Le pouvoir c'est d'être, d'être cela, d'être vivant, d'être conscient, d'être toi-même la conscience qui se joue. Toute explication de cela reste dans le domaine du concept qu'on a acquis intellectuellement. Et beaucoup ont acquis ce concept, cette intelligence, je dirais, de tout ce qui a été donné et qui a été mis en mémoire et qu'on peut le réitérer. Ce sont des choses qu'on réitère. On raconte comment est la liberté, comment les choses devraient être, qu'est-ce que c'est l'amour, mais il n'y a pas de vécu, il n'y a pas la vibration de cela, il y a juste le concept. Et le concept en lui-même n'est pas quelque chose qui est vibrant, ni vivant, elle ne peut pas être vécue en tant que telle. Si tu veux vivre cela, ce sera juste un idéal que tu te fais et tu te donnes l'idéal et que tu vas poursuivre cet idéal en croyant que tu peux arriver à être bien avec ce sentiment du concept. en fait, tu poursuis l'idéal que tu penses te donnera ce que ça promet, la promesse de ce qui est dicté, la promesse de la liberté, la promesse d'aimer, la promesse d'être rassuré, la promesse d'avoir quelque chose qui est extraordinaire. Tout ça, la science l'explique, beaucoup de gens l'expliquent sur notre planète et tous le disent. Comment tu dois faire, comment tu dois vivre ? mais si ce n'est pas vécu par celui qui le dit, il me semble qu'il y a de la supercherie parce qu'il va faire valoir cet état que tu n'as pas et il va t'expliquer comment y arriver. Personne ne peut te faire arriver à cet état. Cet état c'est ce que tu es. Tu n'as besoin de personne pour te dire comment les choses devraient être. tu as besoin de toucher au vivant de cela. De toucher à ce qui est réel, à ce qui est vrai. Au-delà de l'explication. Et de te rendre compte que tout ce que tu peux emmagasiner c'est ce que tu apprends en m'écoutant. Mais tout ce qui est écouté devient quelque chose de compliqué si tu ne le vis pas. Parce que ça va devenir ton mentor la règle à suivre, la méthode à poursuivre et à pouvoir en fait vivre cela. mais c'est une poursuite. Donc on poursuit l'idéal, on poursuit l'idée, on poursuit ce qui devrait être fait, fait pour y arriver. Or, il n'y a rien à faire parce que ce que tu es est cela. Tout ce qui est fait c'est justement ce qui est dicté par la mémoire. La mémoire te dicte comment tu dois y arriver. On te donne une formule. Mais ce que tu es n'est pas une formule. Ce que tu es est une réalité toute simple. Il suffit juste de l'accepter tout simplement. D'accepter ce que ta vie est ça. Que tu es la conscience. et de ne pas croire que quelque chose viendra à toi. Parce que tant que tu crois que quelque chose viendra, alors tu vas toujours chercher. C'est quand tout cesse d'être cherché, qu'on court à toutes les portes pour trouver un réconfort à son ignorance. et qu'on ne va pas cogner à la vraie porte, la porte la tienne. Parce que tout se passe en soi, chez soi, parce que tu es cela, parce que tu es conscience. donc toute cette activité qui va chercher partout. Des routes parfois l'esprit qui se donne un but, le but de trouver. Mais il n'y a rien à trouver. Tout est là. C'est pour ça que les gens qui n'ont jamais consulté qui que ce soit, ni gourou, ni livre, ni rien, ils commencent toujours avec rien. Et ce sont ces gens-là qui sont libres de découvrir. Parce que ils n'ont pas de modèle. Ils n'ont pas d'image. Ils n'ont pas de concept. Mais tout ce que tu lis, tout ça, tout ce que tu apprends, si ce n'est pas capté directement là, au moment où tu entends, ça va devenir une mémoire et qui va se réitérer. Et cette mémoire seront tes pensées qui te dicteront comment tu dois y arriver. Et il n'y a rien à arriver, à atteindre. Il n'y a rien à gagner. Parce que tout est déjà là. pourquoi crois-tu que ce monde est fait d'attentes, d'envies, de dépendances à tout ce qu'on aimerait avoir ? On poursuit tout le temps l'idéal, quelque chose qui viendra et qui me donnera ce que je cherche. et tu penses pouvoir améliorer cette recherche. Celui qui cherche doit s'améliorer. Mais celui qui cherche, c'est qui ? C'est ce personnage que tu t'es donné d'être qui, justement, entend les choses et qui veut copier, qui veut imiter, qui veut arriver à être ce que tout ce qu'on dit de bon. Donc, il est omnibulé par un résultat. Attention au résultat. Parce que le résultat, c'est la quête de celui qui est dans le manque de celui qui n'est pas conscient. Mais si tu es conscient, il n'y a plus de quête. Tu es cela. Quand tu aimes, tu ne dis pas attends, je t'aimerai quand je serai prêt. Non. Ce serait ridicule. Quand tu aimes, tu aimes maintenant. Tu ne dis pas attends, tu aimes, c'est tout. Quand tu vois un coucher de soleil, tu aimes. Tu ne dis pas je reviendrai demain. Mais il semblerait que c'est ce qu'on fait. On dirait je n'ai pas le temps, mais je viendrai demain. Quand j'aurai le temps, je viendrai et je donnerai mon attention. Donc, ton attention, elle n'est jamais là pour ce qu'il y a. toute ma difficulté de nous, les êtres humains, c'est de ne pas être présent à ce qui se joue. Et quand tu n'es pas présent, alors tu vas, tu auras tendance à vouloir que quelque chose arrive. parce que dans ton absence, il y a juste seulement la mécanique, l'analyse, les choses qui se passent et qu'il n'y a pas de cœur dedans. Il n'y a pas d'âme dedans. Tout est vécu mécaniquement. Tout est répété pour être atteint. C'est une machine. La machine sans l'âme, c'est une catastrophe. ça aboutit au désordre. Et la machine dotée d'intelligence est capable de répondre à ce que l'ordre soit en place, l'harmonie. donc c'est le vivant qui doit être là en premier et non les concepts et non les idées. Quand la conscience elle est là, alors tout se passe. Et à ce moment-là, tu peux exprimer ce qui se passe. et cette expression devient terriblement sincère. Tu n'es plus celui qui répète un cours qu'il a entendu, qu'il a compris. Toute une mémoire qui dicte les choses comment tu avais vu les joies que tu as eues hier. tu vas les expliquer sans être joyeux maintenant. Non, tout ça c'est quelque chose que tu ne peux pas copier. Il n'y a pas de méthode. Il n'y a rien de tout cela. tout est maintenant. Et tout ça c'est ce que tu es. Tout ce que tu es est là maintenant. Tout se vit maintenant. Ce n'est pas quelque chose que tu dois atteindre. Il n'y a rien à gagner. et accepter que ça c'est ta nature profonde. Et ce que tu es c'est ça. C'est ce que tu es. Cette nature vivante qui n'a pas de concept qui n'a pas de méthode qui est là et qui est juste naturel qui s'exprime avec une grande sincérité de ce qui se passe. La sincérité de ce qui se joue. Et quand c'est exprimé alors tu es la source elle-même qui coule. La source de toutes les explications qui coulent. Tu n'as plus besoin d'explications. Tu es toi-même l'explication. Bien sûr nous vivons dans un monde où cette explication que tu auras cette expression que tu auras sera un panneau signalétique sur le cheminement de tous les êtres humains qui sont perdus qui sont en train de justement en train de croire qu'il y a quelque chose à atteindre. Et ce panneau signalétique leur dit c'est là c'est là ça ne va pas aller ailleurs c'est là chez toi en ton cœur. Ce panneau indique le centre de toi-même ton fort intérieur et c'est là que tu dois aller nulle part ailleurs. Alors tout ce que tu entends va parler de l'intérieur. Et c'est de l'intérieur que vient la libération. C'est de là que tout apparaît. la source elle coule et tu es la source. Et cette source c'est l'ingrédient c'est l'harmonie c'est la joie qui donne l'ambiance à ce que la vie elle sera. Parce que si tu veux faire de ta vie qui a un futur merveilleux alors il faut que tu le vives maintenant parce que ce que tu vis maintenant c'est le résultat sera le résultat de demain aussi. Mais tant qu'on ne le vit pas demain sera le résultat de ce qu'on cherche. On cherche et on attend que quelque chose arrive. alors que si tu es là maintenant à être ce que tu es et bien tu as créé déjà ton futur c'est-à-dire la joie d'être la joie où il n'y a plus rien à attendre aucun but. c'est-à-dire la joie d'être qui est le résultat de la joie d'être Merci.